Mais avant de passer au webinaire entente-t-elle, j'aimerais vous présenter notre conférencier. Martin Aldi a complété un DEC en informatique au cégep Garneau. Il s'est ensuite tourné vers les arts scéniques avant de poursuivre son carrière comme formateur en bureautique et multimédia. Il est enseigné au cégep de Lévis en technique de bureautique de 2007 à 2021, tout en ayant été emprunt au service du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur comme conseiller en intégration du numérique en enseignement en 2018-2019. Puis, il a agi comme conseiller pédagogique dans son collègue à l'automne 2018. Il est aujourd'hui enseignant d'informatique au cégep Garneau. En tant qu'autodisateur, Martin a appris plusieurs techniques et logiciels dans le domaine du graphisme et du web. La pédagogie et la technologie sont devenus des patients. Ton profil d'entrepreneurial fait en sorte qu'il aime se mettre au service de ses vultures. Comme me le disait Martin, j'ai eu quelques expériences éthérotiques, mais je réalise qu'elle contribue à faire de moi l'enseignant que je suis d'aujourd'hui. Alors, bon webinaire, mesdames, messieurs. À nous aider. Et voilà, Martin. Donc, tu as bien fait ça. Merci. Je vais partager tout de suite mon écran. C'est bizarre, ça fait tellement comme à la pandémie, mais sauf que cette fois-ci, j'ai ma petite surface. Surface qui est bien parce que sinon, on ne verrait rien sur mon écran. Il y a un gros écran devant moi. Ça fait que ça serait trop petit pour vous. Donc, oui, je suis professeur maintenant au cégep Garneau. Puis, j'essaie toujours de trouver des astuces. Je ne prétends pas réinventer la roue, mais finalement, avec Teams, c'est comme je vais utiliser Moodle que j'adorais beaucoup utiliser. Mais les étudiants en informatique, c'est bizarre à dire, mais ils sont hyper paresseux. On utilise cette paresse-là pour finalement trouver des techniques beaucoup plus efficaces. Je t'ai gâté avec mes étudiants et étudiantes en bureautique avant parce que c'est des tripeuses souvent de techno. Et puis là, j'ai frappé un mur avec mes petits gars d'informatique. Je dis mes petits gars parce que c'est en général des hommes. Et puis, donc, la paresse ou le genre d'étudiant qu'on a, c'est qu'il aime que tout soit dans l'écran. Donc, j'ai dit, comment je pourrais faire en sorte qu'on veut utiliser des outils qui existent sur le marché du travail? Donc, Teams est un outil très utilisé. Puis, donc, j'ai besoin de, comme tous vous autres, vous avez besoin de notes de cours, vous avez besoin d'organiser des travaux d'équipe, etc. Donc, le choix de Teams avec SharePoint, c'est dessiner tranquillement. Donc, la présentation que je vais vous faire, je vais parler, donc, on a parlé un peu du pourquoi. Je vais passer dans Teams, je vais passer dans SharePoint. Mais à travers tout ça, oui, j'ai vécu des petits bugs, si on veut. Je vais essayer de vous donner des trucs pour améliorer le tout. Il n'y a pas de recette miracle. Il y en a qui préfèrent utiliser d'autres outils. Mais voici quand même, d'une façon très humble, finalement, qu'est-ce que j'ai fait. Donc, Teams, SharePoint, Tmeo, qui va mettre tout ça en branle, et Planner aussi pour les travaux d'équipe. Donc, je vais commencer par Teams. Donc, pourquoi Teams? On le dit, je le disais tantôt, pour centraliser. On veut que les étudiants communiquent, donc, essaient de communiquer entre eux, avec les profs. L'hémio, on sait ce que c'est. C'est, à un moment donné, on est limité, parce qu'on aimerait ça faire des captures d'écran, de dire, bien, voici l'erreur que tu as faite dans ton travail pratique. Vous voudriez faire une capture d'écran, l'échanger, puis là, il faut joindre en piège jointe dans Mio. C'est un peu compliqué. Donc, dans Teams, depuis la pandémie, on l'utilisait pas mal. Donc, faire des captures d'écran, les envoyer directement aux étudiants, c'est bien. Mais là, pour pas... Les étudiants, souvent, ils vont dire, oui, mais vous utilisez beaucoup de systèmes différents. Bien, oui, c'est correct comme ça. Mais là, ça va être caché. Donc, un petit peu à la Moodle, tout va être dans la même plateforme. Donc, centralisation, communication. Il y a aussi, je ne suis pas nécessairement un pro Microsoft, mais ce qui est bien avec les produits Microsoft, c'est qu'il y a la notion d'accessibilité. Donc, pour les malvoyants, par exemple, aveugles, etc., il y a des fonctionnalités dans Teams, dans tout ce qui est Office 365. Sinon, pourquoi Teams, encore une fois? Bien, quand on se crée un cours Teams, si vous ne l'avez jamais fait, vous allez voir qu'il y a des fichiers, donc des documents SharePoint qui, un dossier qui se crée automatiquement, qu'on a un Teams scolaire ou Teams avec un template de classe où on a des dossiers qui contiennent des fichiers en lecture seule. Donc, ça, c'est pratique. Si on ne veut pas que les étudiants modifient nos fichiers, c'est un peu étonnant quand ça arrive. Pourquoi Teams, encore une fois, les notes de cours? Donc, là, sans doute, vous utilisez peut-être déjà Teams, mais je ne sais pas si vous saviez qu'il y a un site web caché derrière, un site SharePoint qu'on appelle, et c'est caché sous la page d'accueil. Donc, on clique page d'accueil, on voit quelque chose d'un peu étrange, mais cette page-là peut se modifier. On peut carrément créer un site web protégé, avoir toutes nos notes de cours. Je vais vous présenter ça tout à l'heure. Et aussi, dans Teams, vous avez aussi la notion de devoir, que ce soit un examen ou des travaux. Je peux faire une remise devoir avec des fichiers à l'intérieur, avoir une grille critériée. On la remarque moins, celle-là. Moodle en a une belle aussi, une belle grille critériée à plusieurs colonnes où on veut évaluer des éléments de compétences. Donc, pour tout ça, j'ai choisi Teams avec SharePoint. Et donc, je commence avec Teams. Donc, dans Teams, ça pourrait ressembler à ceci. Quand je fais, normalement, on jase entre nous, on s'écrit des messages bien simples. Mais saviez-vous qu'on est capable de faire une espèce d'annonce, comme on le voit ici en ce moment. Donc, une annonce où je pourrais mettre vraiment l'accent sur les semaines. Moi, j'utilise le canal général pour faire mes plans de leçons. Au tableau, normalement, on peut écrire, bien aujourd'hui, guys, on va voir ça, ça, ça. Dans l'ordre, on fait notre pause ici, puis voici, on aura besoin de faire tel, tel, tel exercice. Bien, moi, je le refais dans le canal, dans le canal général. Comme ça, les étudiants ont ça directement, dès qu'ils rentrent dans l'équipe, pouf, ils voient directement le plan de leçons. Puis d'ailleurs, plan de leçons, pour éviter de le refaire à chaque fois, je me fais un document Word où je mets les 15 semaines, même nous, on rencontre les étudiants deux fois semaine, parce que c'est des cours de 4 heures, 6 heures, des fois. Ça fait que c'est 30 cours. Donc, j'ai découpé dans un document Word avec des niveaux de titres. On peut le voir ici, en ce moment, ici, dans cours 19, par exemple. C'est un titre niveau 1. Donc, je fais mon découpage à même le document Word, puis ce qui est génial, c'est que dans Teams, quand vous faites une nouvelle annonce, j'ai juste à copier-coller, il va respecter les niveaux de titres. Donc, je n'aurai pas besoin de faire quoi que ce soit. Je fais juste copier-coller. Je m'assure que mes liens vers les notes de cours sont toujours valides. Donc, je les teste avant. Je copie-colle là-dedans. Puis pour éviter de contaminer, c'est drôle, pareil, contaminer, mais contaminer un canal, c'est-à-dire que tout le monde s'échange, pose des questions à travers ça, je désactive les commentaires de ce canal-là. À ce moment-là, les étudiants disent, quand est-ce qu'on a vu telle chose? Bien, va voir, semaine 3, dans ton canal général, tu as tous les plans de leçons qu'on a appris, qu'on a consultés depuis la semaine 1. Fait que l'examen à la semaine 7, bien, va résumer les 6 premières semaines. Fait que déjà ça, c'est un petit retour. En plus de ça, dans Teams, vous êtes capable de faire des recherches. Donc, s'il y a des mots-clés avec l'étudiant, il ne sait pas dans quelle semaine il a vu tel sujet, bien, il peut faire une recherche, il va tomber sur le mot-clé, puis ça va donner la semaine dans laquelle il a vu. Donc, ici, si je résume un peu, donc, on peut désactiver les commentaires des canaux. Le canal général me sert de plan de leçon. Donc, je mets les liens directs vers les pages, parce que justement, s'il ne veut pas aller cliquer un peu partout dans l'interface de Teams, bien, les liens vers les notes sont directement là. Fait que s'il veut, l'étudiant, il peut juste consulter son plan de leçon, puis il y aura tout ce qu'il faut. Donc, ça, ça va pour ça. Je poursuis. Donc, les canaux, justement, j'en crée plusieurs. Pour ne pas contaminer, on disait, le canal général, bon, c'est seulement les plans de leçon, par exemple. Discussion générale, ça, c'est justement si on veut jaser d'un peu n'importe quoi. C'est un peu comme dans un bureau. Des fois, on va parler de 5 à 7 de mardi. Bien, on ne veut pas que toutes ces discussions-là se mélangent. Fait que ça, je laisse ça ouvert. Discussion générale, si les étudiants veulent poser des questions, ça sera là. Vous remarquez qu'il y a des équipes A à M en ce moment. C'est des canaux privés où quand je veux faire travailler des étudiants en équipe, j'exige qu'ils travaillent là. Puis là, souvent, il faut que je me batte avec eux. Sans doute, c'est la même chose pour vous si vous le faites. C'est que, ah, nous, on est sur Discord, on est sur Messenger, on est sur n'importe quoi. Je dis non. Je dis, on est en entreprise, vous utilisez mes outils. C'est moi le boss, comme dirait Céline. Donc, c'est moi le boss. Vous travaillez là-dedans, je vais voir les échanges. Puis si ça va mal dans votre travail d'équipe, bien, c'est là-dessus que je vais aller me fier pour dire, bien, regarde, tu réponds jamais ou tu réponds toujours 48 heures plus tard. Ce n'est pas ça du travail d'équipe. Donc, il y a des canaux d'équipe. Il y a des canaux, je mets un canal évaluation. Si je veux, mettons, certains fichiers sont manquants dans le devoir ou il y a eu un bug quelconque ou j'ai mal expliqué mes consignes, je vais utiliser un canal évaluation où je vais reparler de certains travaux. N'oubliez pas, il y a telle chose à penser pour tel travail. Je me fais un canal à suces et découvertes. Puis j'encourage les étudiants, « Hey, si tu trouves une bonne idée, un truc spécial dans telco, côté techno, affiche le don là, ça va être le fun. » Comme ça, l'étudiant, ça fait un bon renforcement positif pour lui, ça l'encourage, ça crée une dynamique. Canaux d'équipe, on en a parlé, ça fait que je vais poursuivre. Donc, le Teams, justement, le Teams à la page d'accueil, si on remarque ici, vous avez « classe notebook », donc ça peut être ça aussi. J'ai mis deux points, le point 1, le point 2. Il y en a qui vont peut-être préférer utiliser OneNote. Donc, OneNote, ça permet aussi de faire un beau découpage de cours. Moi, je l'ai mis de côté parce que je trouve qu'à un moment donné, on s'y perd, puis la mise en forme n'est pas très jolie. Je préfère faire la mise en page en web. En plus, on enseigne ça, le web en informatique, fait que pourquoi pas. Donc, page d'accueil, quand vous êtes dans l'équipe, l'équipe qui représente votre cours, au point numéro 1, page d'accueil, c'est ça, le site SharePoint. Donc, c'est pas présenté comme ça au départ. Il s'agit de manipuler un peu. Ça se travaille quand même très bien. Si vous remarquez la flèche en haut ici, page d'accueil, on a le petit logo S pour SharePoint. Ce qui est un peu tannant dans Teams, donc là, je disais que je veux pas que les étudiants se promènent partout. Ils aiment pas ça. Ils veulent absolument rester dans le même outil. Fait que oui, on dirait que Teams a suivi la même notion. Il a tout inclus dans son Teams. Moi, je me sens claustrophobe dans ce temps-là. Quand on a une page web qui est dans Teams, des fois, on voit pas très bien. Fait que j'ai leur encourage, je les encourage à cette page-là. Elle vient de l'application SharePoint. Quand on va sur office.com, vous voyez tous vos outils en ligne, donc que ce soit Teams, que ce soit Word en ligne, etc. Mais il y a aussi un outil ou une application qui s'appelle SharePoint. SharePoint, on est capable de l'ouvrir dans un navigateur. C'est ça que je les encourage à faire souvent. Donc, je m'ajoute moi-même les boutons que vous voyez en bas, juste ici. C'est des boutons que j'ai rajoutés avec des petites icônes. Donc, par exemple, prendre rendez-vous avec moi ou ouvrir ce site dans une nouvelle fenêtre. Donc, ça, c'est la petite maison ici. Je les encourage à dire, bien, regarde, si vous voulez bien voir vos notes de cours, fais donc un petit contrôle-clic là-dessus. Ça va ouvrir les notes de cours à part. Donc, vous, en tant que prof, vous allez sur SharePoint, donc sur office.com, dans SharePoint. Vous allez trouver vos notes de cours. Vous copiez tout simplement l'adresse HTTP et vous créez tout simplement un bouton à la page d'accueil. Avec le contrôle-clic. Oui, j'arrête le partage. Je vais aller chercher mes notes. Tiens, j'allais ouvrir Teams comme si... OK, je vais quitter ça. Ignoré, voilà. Et là, je l'avais préparé de toute façon de côté, mon Teams. Il est ici. Puis, tu as raison, Nicole. C'est plus intéressant quand on le fait en même temps. Donc, screen numéro 2, Share. Et voilà. Donc, je suis dans Teams en ce moment et vous êtes capable de créer tout à fait tous les cours que vous voulez en début de session. C'est déjà préparé normalement par vos CPTIC. Alors ici, mettons que je vais dans Interface Web. Dans Interface Web, en ce moment, on est rendu semaine 11. On a un petit exemple. Donc, là, mes cours, cours 21 ici. Si je dis voir plus, j'ai mes liens, comme on parlait tout à l'heure, vers les notes de cours. Et des fois, je vais joindre des fichiers. Si vous préférez, joindre les fichiers dans le plan de leçon. C'est parfait. Moi, je les mets dans les notes de cours. C'est-à-dire, on disait tantôt, page d'accueil. Si je vais là. Ah, super. Depuis quand que ce n'est pas autorisé? Je vais aller voir dans un autre cours. Cours, programmation, page d'accueil. Eh bien, petit bug technique. Ce n'est pas plus grave que ça. J'ai prévu le cours aussi. J'ai dans mes fichiers. Je ne sais pas si c'est parce que on fait un partage. C'est un peu étrange. Donc, ici, moi, je me suis fait un onglet ici avec mes notes de cours. Et puis, ça revient au même. Donc, ça revient au même d'aller, admettons, dans Web 1. Si je vais dedans, je suis content que ce soit autorisé. Et là, c'est exactement ça qui va apparaître normalement dans ce qu'on voyait tout à l'heure dans le Teams. Si je le ferais apparaître. Donc, quand je clique, admettons, ici. Je ne sais pas pourquoi, en ce moment, il ne veut pas. Mais page d'accueil. Ici, ce que vous verriez, c'est la page suivante. Donc, dans cette page-là, j'ai créé des modules. Donc, normalement, par défaut, c'est juste une page d'accueil. Puis, dans cette page-là, moi, qu'est-ce que je fais? Je fais tout ce qui est intéressant pour l'étudiant pour ne pas qu'il y ait à chercher. Par exemple, le calendrier scolaire, savoir à quelle semaine on est rendu. Semaine 11, c'est où dans le calendrier. Un site de département. Prendre rendez-vous avec moi. Ça, je ne l'ai pas mis dans ma présentation, mais ça peut être intéressant. Ça, c'est, comment ça s'appelle déjà? Bookings. Donc, Bookings, c'est pour prendre des rendez-vous. Excusez-moi un petit peu. Je m'hydratais. Donc, prendre rendez-vous avec moi, par exemple, il n'y aura pas à chercher, il n'y aura pas à consulter mon agenda. Si on va là-dedans, il va carrément voir, OK, bien, si le prochain rendez-vous de Martin est disponible, c'est vendredi, tu as le choix de 8h, 8h30, 9h, 9h30. Donc, ça, c'est l'application. Une autre application que vous avez accès dans office.com. Vous pouvez le configurer pour ça fait avec votre horaire. L'étudiant va voir ça. Fait juste cliquer. Mais ça l'ajoute à son agenda, à votre agenda. Vous avez des rappels, etc. C'est génial. Donc, ça, je le ferme. Je reviens ici. Donc, toutes les fonctionnalités que vous voulez, bien, vous les intégrez là-dedans. L'étudiant n'a pas à chercher. Il va avoir l'impression que c'est tout inclus à l'intérieur. On voit effectivement que tu es dans SharePoint actuellement, en haut à gauche. Là, on le voit. Exactement. Oui, on le voit ici, SharePoint. Oui, c'est ça. Exactement. Puis aussi, ce que je parlais tout à l'heure, admettons, j'ai eu une question, je vais arrêter deux secondes après. Le contrôle-clic, là, finalement, ils vont voir ça dans Teams. Donc, Teams se mêle un petit peu de tout. Fait que là, il sert aussi de navigateur web. Fait que si vous voulez sortir le SharePoint du Teams, bien, contrôle-clic, ça fait en sorte de l'ouvrir vraiment dans le navigateur. Donc, on a une petite question. Est-ce que, Martin, il y a une question, justement, qui est liée à ça? C'est Marc-Cealco qui demande, est-ce qu'on peut lier un site SharePoint déjà créé à un onglet page d'accueil à une nouvelle équipe Teams? Ça, c'est une excellente question puis ça m'a causé des tracas. Je me disais, je ne vais pas perdre toutes mes notes de cours à chaque fois que je vais créer une équipe Teams. J'ai trouvé des moyens puis ça, c'est grâce à Teamio. C'est pas pour faire de la publicité, mais Teamio, il y a des façons de faire. Si tu as déjà créé une équipe Teams, tu es capable d'aller récupérer un SharePoint qui était déjà là dans une certaine équipe. et copier ces pages-là ailleurs parce que sinon, ça se fait très difficilement. Juste pour montrer ici, parce que je vais en reparler de toute façon tantôt, quand on est dans SharePoint, je peux aller cliquer sur la petite roue dentée en haut puis ça, justement, si le SharePoint s'ouvre d'Anti, on n'a pas cette barre-là qui est essentielle. Pourquoi? Parce que ce qui est génial dans SharePoint, on peut faire une recherche par mots-clés puis la recherche va se chercher dans tout, dans les PowerPoint qui sont joints, dans le contenu web, dans les images. Une image qui contient du texte, normalement, le texte est figé en tant qu'image, mais il va être capable d'aller chercher là-dedans. Si je m'en vais dans la petite roue dentée, on a contenu du site puis dans le contenu du site, j'ai toutes mes class files, justement, les fichiers qui viennent avec le cours, mes travaux, mais c'est surtout page du site. C'est avec ça que je travaille. Page du site, j'en fais une par module puis par défaut, c'est la page Home qui est là, donc la page d'accueil. Fait que oui, il y aurait moyen de travailler avec ça pour avoir, récupérer certaines pages. Je ferais attention quand même à celle-ci parce que ça se peut que si on l'écrase, est-ce que ça va fonctionner? D'après moi, oui. Vu que si on utilise exactement le même nom, home.aspx, on pourrait aller récupérer ça d'un cours à l'autre. Longue explication, mais je ne sais pas si ça a répondu, j'imagine. Nicole, tu avais-tu quelque chose à rajouter? Non, ça va. Merci. Parfait. Fait que là, je vais revenir ici. Donc, je peux revenir tout le temps avec la petite icône qui est là. Un tuto, tu mets à t'inéros. Ah oui. Ça, c'est intéressant parce que Timeo, je parlais avec eux un peu pour faire des critiques constructives. Des fois, quand on est dans Teams, on a le petit onglet Timeo qui nous propose des guides d'aide rapide, mais je vais vous fournir un lien. Ils m'ont dit, j'ai dit, il y a plein de détails qui sont assez dommages qu'on ne retrouve pas dans ces notes-là, dans ces conseils, ces guides-là. Ils disent, j'ai eu une réponse qui me disait, bien, allez directement sur notre site dans Support. Vous avez vraiment plusieurs capsules vidéo très intéressantes. D'ailleurs, je vais faire un lien vers une capsule. Je reviens dans mon petit, je vais juste vérifier si côté Teams, on avait terminé, à part ceci, j'ai dans Général. Tant qu'à faire, tant qu'à être ici, je vais faire un tour dans Devoirs. Devoirs. J'en ai un en ce moment qui est en cours, TP3, site web responsive. Si je fais ça, je clique, je réfléchis en même temps parce que je ne vais pas montrer les résultats, mais justement, il n'est pas corrigé, alors tout va bien. Vous ne verrez pas de notes. Si je fais ça, donc on peut créer des devoirs. Je vais simuler l'affichage étudiant. Donc, si je suis un étudiant, qu'est-ce qu'il va voir l'étudiant? Il va y avoir ceci, donc l'échéance. Quand est-ce que le travail se ferme? Moi, j'ai vécu un petit bug dans ce cours-là. Peut-être qu'il faudrait que je recommence l'équipe Teams, mais le bug, c'est que malgré que je joins des fichiers pour faire le travail, les étudiants n'étaient pas capables de les télécharger. Ça faisait une erreur. Ça fait que là, je leur disais consulter les fichiers dans le canal d'évaluation, mais normalement, les fichiers de départ, on peut leur fournir dont les conseils. Ça dit le nombre de points. Ce qui est intéressant ici, c'est ça que je vous disais, la grille de correction. Donc, la grille de correction, c'est que je clique dessus. On peut la mettre ici peut-être en plein écran. Là, c'est sûr qu'on a plusieurs colonnes de grilles critériées, donc à plusieurs colonnes. C'est un peu difficile à voir dans un petit écran, donc je vous encourage à avoir un plus grand écran. Mais là, ici, je vois les différentes étapes que je veux corriger dans ce travail-là qui est un site web à faire. Donc, respect des maquettes, admettons. Est-ce que l'étudiant a réussi à respecter les maquettes? Là, ça, c'est le nombre de points. Quand je corrige, je fais juste cliquer, ça va donner le nombre de points total. Et je peux rajouter, on ne le voit pas ici, mais je peux rajouter des petits commentaires en-dessus. Ce n'est pas parfait. Dans Moodle, il y a aussi un très bel outil qui fait ça aussi, qui est génial. Ce qui est moins parfait ici, c'est quand on essaie d'écrire, c'est vraiment une petite zone de texte qui est mal commode. Puis des fois, quand je vais aller cocher, admettons, ici, satisfaisant, pour prendre, admettons, ce critère-là, Teams, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va remonter le défilement en haut. Je suis obligé de descendre. C'est très bien comme outil. Ça serait amélioré pour certaines parties. Mais là, vu que je me suis donné comme défi d'utiliser Teams à fond, bien, je l'utilise encore une fois. Donc, je vais arrêter ça. Je vais plutôt revenir au PowerPoint. Donc, c'est comme ça. Good. Donc, tout est là-dedans. Alors, on a nos canaux. Alors, si je veux aussi, il y en a qui vont préférer le class Notebook. Ça fonctionne aussi pour faire les notes de cours, soit SharePoint ou ça pour simuler ce qu'on a avec Moodle comme contenu. Là, je viens d'en parler, les barèmes de correction dans les devoirs, ce qui est très bien. Puis là, on les voit ici dans l'illustration. On voit que j'ai joint deux fichiers de départ. J'ai la grille qu'on peut consulter. On peut refaire, admettons, d'une année à l'autre. Je peux exporter cette grille-là. On la voit ici. C'est trop petit. Peut-être qu'on ne voit pas très bien. Mais on peut télécharger la grille en CSV, en un format, on va dire, de données pour la récupérer si je veux. Ou je peux aussi, dans Teams, créer un devoir basé sur un précédent. Si je veux récupérer exactement tout, tout, tout ce qu'on avait, les fichiers, par exemple, la grille avec toutes ses colonnes. Donc, ça, ça peut être très intéressant. Donc, devoir. Ah, bon, j'avais une petite animation, une fois. Donc, on a grandissé la grille. Je poursuis. SharePoint. On en a parlé, justement, SharePoint pour les notes de cours. Là, je pointe ici, justement, je pense que je suis capable de, il me semble qu'on est capable de zoomer là-dessus. Zoom, zoom, zoom. Afficher. Ce n'est pas génial. Je le teste en live. Il me semble, Ah, voilà. C'est ça. Contrôle roulette de la souris. Donc, je suis capable de zoomer un petit peu plus. Donc, on en parlait tout à l'heure. La page d'accueil, moi, je m'en sers pour afficher mes modules, simplement, puis plein de petits conseils des fichiers aussi. D'ailleurs, ça me fait penser. Il y a quelque chose que je ne vous avais pas montré dans mon SharePoint. Je vais aller vérifier ça. Je vais aller ouvrir mes notes ici. Donc, si je descends, j'avais dit, bon, les travaux, quand vous faites des devoirs, ils vont apparaître là aussi, ça, c'est génial. Tout ce qui ne serait pas pire pour les étudiants, par exemple, soutien technique, prise de rendez-vous avec vous, je mettais ça tout à fait en haut pour ne pas qu'ils cherchent. Calendrier scolaire adapté aux besoins, on est capable de faire, manipuler un espèce de calendrier. Quand vous faites un Teams, vous êtes capable, il va vous faire un, comment je dirais ça, un groupe Outlook où j'ai mes calendriers, etc. Donc, si eux sont bien configurés, ils vont aussi voir dans leur agenda les dates que je rajoute ici. au cégep, on a souvent des petits conflits comme ici. Pas de cours cette journée-là, c'est tempête des sciences, donc c'est une activité spéciale. Tous les cours décalent, on aime moins ça, mais bon, pour démêler les étudiants, c'est là que j'affiche, par exemple, attention, le cours que tu étais censé avoir ici, il est déplacé au 19 avril, ça va être le cours 23 de telle heure à telle heure. Donc ça, ça peut être le fun pour pas qu'il se perde, puis surtout savoir quand est-ce son examen va être. Voyez-vous ici, il y a l'œuf, donc le test de français, ça fait qu'il y a un décalage encore une fois, puis ici, on voit l'examen. Ça fait que je leur crée ça pour pas que ce soit perdu et voilà, tous mes fichiers que je mets dans le support de cours, vous êtes capables de les afficher en plus dans le SharePoint. Ça fait que là, ils les ont partout, ils n'ont pas de prétexte pour dire, ah, je ne l'ai pas trouvé, hey, hey, va à ta page d'accueil des notes de cours, j'ai affiché le support de cours, tu peux le trouver aussi dans Teams, donc dans Teams, il y a dans tes fichiers. Si je vais justement ici, je reviens, on était dans, peu importe, on s'en fout, c'est pas grave, je vais aller dans équipe, je pense que c'était les travaux web. Donc ici, on a dans une équipe canal général, on a aussi les fichiers puis quand c'est un, une équipe Teams de classe, à l'intérieur, on va voir les fichiers, on va voir un dossier qui s'appelle le support de cours. Encore une fois, il semble avoir des soucis, ah, voilà, il vient d'apparaître. Donc ici, le support de cours, quand je clique dedans, je vois exactement tous les fichiers. Donc ça, c'est tous les fichiers que je leur fournis. Vous pouvez remarquer que j'en parle un petit peu plus tard dans le diaport à membre, mais il y a une codification aussi, parce qu'encore, mes étudiants paresseux, ils n'ont pas de classement très bien comme en bureautique où tout était bien structuré. Bien là, je leur offre une codification qui dit, bien le code du cours, le module 01, la combientième activité, 00, d'habitude, c'est la présentation théorique par point, puis après ça, si j'ai des exercices, on voit avec la codification qui est ici, l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin de créer des sous-dossiers, tout va être dans leur face, ils ont juste à choisir exactement ce qu'ils ont besoin à télécharger. Donc, une petite codification, ça pourrait être le fun aussi pour vous. donc ici, c'est le support de cours, c'est le dossier qui se fait automatiquement. Un petit avantage tant qu'à faire, vous êtes capable de synchroniser ça, ça aussi, je l'ai affiché dans une des diapos, ça fait que ne prenez pas de notes pour rien. Je vais aller chercher ici. Vous êtes capable de synchroniser ça avec votre explorateur Windows. Donc ici, j'ai l'explorateur de fichiers, puis regardez sur le côté, quand on fait synchroniser, là, on les voit sur le côté ici. fait que support de cours pour mon cours de PROG 3, donc programmation avancée, quand je clique là, bien, j'ai exactement tous les fichiers. Fait que ce qui est intéressant pour l'étudiant, s'il a synchronisé, bien, s'il ne veut pas se perdre, bien, on va dire, c'est directement dans ton ordinateur, ce n'est pas vrai. C'est synchronisé avec le nuage, mais il va être capable de prendre une copie directement là s'il le souhaite. C'est très, très, très direct comme façon de faire. Fait que moi, j'ai mis mes deux supports de cours ici, interface web, programmation, mais si on va dans interface web, je vais aller plutôt qu'on soit n'importe où comme ici. Voyez-vous, je suis dans des fichiers, dès que vous êtes dans des fichiers SharePoint, trois petits points, vous avez juste à faire synchroniser puis ça va le faire, l'ajouter dans votre explorateur de fichiers Windows. Donc, il y a ça, mais on ne voit pas, voyez-vous, tantôt, je parlais des solutions. J'ai créé une bibliothèque spéciale qui n'existait pas nulle part. On est capable de faire ça dans SharePoint si vous voulez faire une autre bibliothèque de documents. Moi, je fais des solutions à part. Justement, je fais exprès pour ne pas qu'il y ait un accès facile aux solutions. Je veux qu'ils fassent leur exercice. Là, eux autres, les étudiants en informatique, quand il faut qu'ils cherchent, ils ne le font pas souvent, je suis content. Au moins, ils font leur exercice et ils iront voir les solutions au besoin. Je termine avec ça juste en allant dans le SharePoint ici. J'ai créé cette nouvelle bibliothèque de documents-là. Ça, ça se crée justement ici dans la petite roue dentée que je montrais tout à l'heure. Je peux créer une nouvelle bibliothèque. j'ai mes solutions, mais on l'a vu tantôt dans mon explorateur de fichiers. Elle n'est pas synchronisée la bibliothèque de solutions. L'étudiant, il pourrait aussi faire ça s'il le veut, d'aller ici. C'est toujours les trois petits points en haut d'une liste de documents SharePoint. On va ici synchroniser. Puis là, il me dit que c'est en cours. Fermé. Je fais une démo live. J'espère que ça marche. Oui, ça a marché. Donc, si j'étire ça, j'ai mes deux supports de cours, mais c'est ça que je viens de synchroniser, donc les solutions. Tout ça, c'est en ligne en ce moment. Si l'étudiant en veut une copie, il fait bouton droit puis il va faire télécharger. Il y a Maxime Delco qui pose la question. Je pense que je connais la réponse, mais je préfère que ça soit toi. Est-ce qu'on peut importer des fichiers déposés dans un SharePoint vers l'arborescence Teams où il faut un double dépôt si les deux ne sont pas synchronisés? Attends, je vais relire. Est-ce qu'on peut importer des fichiers déposés dans un SharePoint via Teams? Oui, je ne sais pas si je réponds correctement, mais ces dossiers-là, qu'ils soient sur Teams, qu'on a créés directement sur Teams ou qui étaient dans le support de cours, par exemple, du moment que je l'ai ici, je pourrais aller fouiller dans mes fichiers Cégep-Garneau, par exemple, aller faire une copie de mes fichiers de cours, par exemple, je m'en vais là, j'ai ma petite codification, je vais dans 05A, puis là, admettons que je veux partager quelque chose de nouveau, je pourrais faire une copie, le prendre, puis aller le placer dans les supports de cours. Est-ce que ça répond à la question? Il dit, mon idée derrière est de synchroniser un SharePoint récurrent vers une équipe Teams. Donc, récurrent, on veut dire qu'à chaque fois qu'on a un cours donné, on crée une nouvelle équipe Teams pour, mettons, l'automne prochain, je serais capable, oui, d'aller copier-coller, simplement, mon contenu, mais si tu fais juste une copie de ton Teams, parce qu'il y a une façon de créer un Teams, en faisant une copie du précédent Teams, c'est comme dans Moodle, quand je crée un nouveau cours Moodle, je peux dire, fais une copie d'un ancien cours, puis tout va venir avec. Donc, les fichiers, s'ils étaient là, il va les ramener aussi. Le Teams, il a la même chose aussi. Parfait. Maxime nous dit, oui, c'est vrai. Alors, merci Martin. Bien, c'est un plaisir. Puis d'ailleurs, j'ai une petite diapo là-dessus plus tard, je vais en reparler. Donc, ici, c'était pourquoi, oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, quand j'ai un SharePoint de même, ce que je propose, moi, c'est de créer des modules séparés, comme ça, si vous ne voulez pas offrir tout de suite le module, vous ne voulez pas que les étudiants aillent tout de suite dedans, j'ai juste besoin de le retirer de la navigation qui est ici. Il y a un moyen aussi de la rendre archivée pour pas que, s'ils ont le lien HTTP, d'aller consulter tout de suite le module 4, qu'admettons, on n'a pas vu encore. La recherche géniale, voyez-vous, j'ai fait un petit exemple, ici, je vais faire encore mon contrôle roulette. Donc, ici, admettons que dans mon cours SharePoint, on voit que je suis sur SharePoint, il ne faut pas qu'il soit dans T, parce que je n'ai pas cette barre-là. Je fais une recherche grid, qui est une façon de faire une mise en page web, et là, quand je cherche grid, on voit que j'ai trouvé le mot-clé dans PowerPoint, un document que tu as déposé dans tes contenus de cours, dans un fichier zipé, j'ai trouvé aussi dans un site, une page SharePoint, puis il a trouvé ça aussi dans une image, regardez, dans une image, une capture d'écran, il est capable de lire le texte qui fait partie de l'image. Ça fait que ça, c'est génial. Bon, il faut donner comme ça, en exemple aux étudiants, pour qu'ils sachent que c'est possible, mais c'est quand même vraiment génial. C'est pour ça, j'ai vraiment penché vers l'autre aussi. Voyez-vous, il y a un petit rappel ici en bas, parce que, un rappel, mais je ne l'ai pas parlé encore, ça fait qu'un rappel à moi. Si on crée une copie d'équipe, on en parlait tout à l'heure, je peux faire des copies d'équipe. Il faudrait voir comment faire, moi, ce que je vous conseille de faire avec Teams, pour que vous aurez moins de travail à faire d'adaptation par la suite, ça serait de ne pas créer une copie de votre Teams. Parce que des fois, il y a des choses qui ne suivent pas très bien côté SharePoint. Moi, ce que je propose de faire, c'est de créer, vider la liste des étudiants de votre cours, puis de lier avec un nouveau groupe. Il y a une option avec Timeo pour faire ça. Comme ça, vous enlevez carrément tous les étudiants, les nouveaux apparaissent, puis vos contenus n'ont pas changé, puis tout est fonctionnel. On a une petite question ici. Ah, est-ce que le document de présentation a été partagé? Je ne sais pas, Nicole, s'il est déposé quelque part. Le document de présentation va être partagé tout de suite après le webinaire, mais entre-temps, je vais mettre le lien vers l'article éductive qui est justement du sujet dont tu parles aujourd'hui. Ah, génial. Donc, vous avez ça, le lien, effectivement, je l'ai mis à quelque part aussi. Bon, le lien, c'est vrai, un article que j'ai fait en collaboration avec Éductive où je présente exactement ce qu'on voit là, mais en plus résumé. Voilà, SharePoint, oui, ah, dans SharePoint, ce qui est génial aussi, c'est que vous êtes capable d'intégrer directement des documents, admettons, un PowerPoint, qui est vraiment consultable live dans votre page. Un document Word, là, j'ai un exemple d'un document Word et un document PowerPoint. Je vous fais une petite démo rapide. Mon Teams, il est là. Je reviens à ma page d'accueil. Puis, admettons que, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ceci, admettons, module 4. Quand je clique là-dessus, c'est tout simplement une autre page que j'ai créée. Quand les étudiants cliquent là, module 4, regardez ici, il y a un PowerPoint. Ce qui est le fun, c'est que je le manipule directement. Fait que l'étudiant, encore une fois, il n'a pas à le télécharger, il a juste à manipuler, cliquer. Puis, même l'animation, si vous avez fait des animations à l'intérieur, quand vous cliquez, les animations s'exécutent très bien. Par contre, faites attention, si vous naviguez ici puis qu'il y a des animations, elles ne s'effectueront pas, il va vraiment passer à la prochaine diapo. Fait qu'en cliquant, directement dans le PowerPoint, ça fonctionne. Si vous manquez de place, on peut faire un plein écran ici. Puis même, si vous voulez aussi, il y a un moyen de mettre votre contenu de page Web aussi en plein écran avec la fonction F11 aussi. Je n'oserais pas la faire d'un coup que ça scrape quelque chose en ce moment, mais en cours, vous pourriez faire ceci. Donc, j'ai des contenus de cours comme ceci, le PowerPoint. Moi, je mets des PowerPoint quand c'est une information passagère. Je veux vous former là-dessus aujourd'hui, mais ce qui est important de retenir, je fais des captures d'écran par la suite, je fais des copiers-collés pour dire ceci, ça va être des références. C'est important de retenir toutes ces informations-là, mais si tu as manqué le cours, vraiment tous les détails sont ici. Ici, c'est juste des spotlines, des choses que je rajoute par la suite. Et ce qui est très bien aussi dans SharePoint, si je fais une capture d'écran, je vous encourage à vous acheter un petit logiciel de capture d'écran avec des annotations. Quand vous faites ça, je pourrais capturer mon écran, je copie, j'ai juste besoin de coller, je n'ai même pas besoin de sauvegarder, faire insérer l'image, etc., je fais juste copier-coller. Par exemple, si je vais dans modifier ici ma page, ça va vous permettre en même temps de voir comment ça se manipule un peu ces pages-là. Mettons, je pourrais faire une nouvelle section ici. Une nouvelle section, vous êtes capable de choisir combien de colonnes. Ça, ça peut être intéressant quand on veut faire des côtes à côtes. Donc, colonnes ici. Puis quand je crée une mise en page avec une nouvelle section comme ça, je suis capable aussi de choisir c'est quoi que je veux là-dedans. Est-ce que je veux du texte, un extrait de code si c'est la programmation. Ah, est-ce que je vais aller chercher une bibliothèque de documents comme mes solutions tout à l'heure, des boutons, des bibliothèques d'images. Il y a plein de choses à intégrer, des YouTube. Puis tantôt, j'intégrais un PowerPoint, je fais une recherche, c'est Média, qui s'appelle, pas très simple comme terme, mais Média, pourquoi pas. Je vais chercher ceci puis je dépose mon PowerPoint comme ceci puis il va être consultable directement. Moi, je fais souvent, même pour des images, je fais du texte. Donc, dans le texte, vous avez quand même de la petite mise en forme intéressante, les niveaux de titres que je parlais tantôt, très bons pour découper des sujets. Par exemple, dans la page, on voit des sous-sections, j'utilise les niveaux de titres ici. Et la capture d'écran que je parlais tantôt, je vais en faire une. En ce moment, je vais, je ne sais pas, je fais un ceci. C'est mon bureau. On ne le voit pas. Moi, j'utilise Snagit. Je l'ai ici, j'ai fait une capture de mon fond d'écran, par exemple. Mais si je fais copier, je fais ceci, j'ai juste besoin de me placer ici puis coller. Ça fait que je n'ai même pas besoin de sauvegarder cette capture d'écran-là quelque part. Copier-coller, envoier, c'est réglé. Donc ça, ça se fait super rapidement monter une page web. Puis ça, ces sections-là, vous pouvez les déplacer, déplacer la section où l'objet qui est ici d'une place à l'autre, par exemple, donc par drag and drop. Donc là, je vais juste supprimer la section pour ne pas faire capoter mes étudiants. Supprimer, voilà. Donc ça, c'était pour le SharePoint. Je reviens ici. Snugget, on va l'enlever. Voilà. Ça fait qu'on peut intégrer plein de choses dans SharePoint. J'ai intégré aussi, des fois, quand il y a une animation que j'aimerais ça qui retourne, j'ai fait une petite animation dans PowerPoint, mais j'en ai fait une vidéo que j'ai pu intégrer comme contenu de coin en voulant dire que ça, c'est important. Ça fait que déjà, ils ne penseront peut-être pas lancer le PowerPoint en mode diaparavant pour voir l'animation. Donc, de PowerPoint, vous êtes capable d'exporter sous forme de vidéo. Bien, je fais ça, j'exporte en vidéo et je l'intègre dans mon contenu SharePoint. Les fichiers d'exercice, pour ne pas qu'il y ait à chercher, ça, ça me fait rire. Ça vous fait rire aussi parce que les étudiants qui cherchent, il ne faut pas que ça force trop des fois. Quand j'ai un exercice, je me suis fait une espèce de codification. Je vais juste quitter le mode édition. Mettons que je fais précédent. Je ne vais pas publier, c'est pour ça que je fais précédent. Bon, disons, republier. Je pense que je n'ai rien fait comme niaiserie. Alors, ici, il y a le contenu PowerPoint. Il y a des détails. Je ne sais pas si j'avais des exercices là-dedans. Je vais essayer de trouver plutôt ce qu'on voit cette semaine. Retour à l'accueil. Ça, c'est que j'écris les boutons pour leur faciliter la navigation. C'est tout à monté, tout ça. Cette semaine, on voit la mise en page avancée. Je m'en vais là. Je représente toujours le module que j'ai décidé ici. Donc, une petite en-tête avec une image pour qu'on représente le tout. Ils voient Grid, justement, que je parlais tout à l'heure. Je leur ai fait une navigation verticale aussi. On est capable de copier ici, par exemple, copier le lien pour aller directement à ce sujet-là. Je crée un bouton puis ça va être le lien que je vais coller dans le bouton. Par exemple, je l'ai fait ici pour Grid. Si je clique dessus, on arrive ici. J'ai le PowerPoint d'introduction que je peux naviguer dedans. Il y a de belles notes de cours qu'un collègue a faites, Jean-François. Et je fais des captures d'écran pour dire que ceci, c'est vraiment important. Et par la suite, des astuces. Donc, on est capable de changer la couleur d'arrière-plan d'une section pour attirer l'attention. Et, petite codification aussi visuelle, disant, quand il y a un exercice, c'est l'icône que je mets, j'ai numéroté mes exercices, module 5, partie 3, exercice 1. Et je leur ai proposé, ça c'est vraiment les supports de cours que j'affiche ici. Mais pour ne pas qu'ils soient mêlés, je leur fais des filtres. Regardez, si on est capable dans SharePoint d'aller modifier, mettons, ça ce sont tous les fichiers qu'on voyait tout à l'heure, bien je suis capable de dire, n'affiche que les fichiers qui commencent par 05A-05-03 par exemple. Là ici, j'ai fait afficher module 5.3. Donc, on est capable de dire, filtre pour tout, afficher les fichiers qui commencent par 05A-05 uniquement. Mais, ils seraient capables de tous les afficher s'ils le voulaient aussi. Tous les documents. Regardez la preuve. C'est ce qu'ils verraient. Si je n'avais pas fait de filtre, c'est un petit peu inquiétant. On est étudiant de voir tout ça et de se retrouver. Il y a une petite question en ce moment. Donc, on dit dans votre exemple, votre SharePoint est associé à une équipe Teams effectivement. Est-ce que c'est possible de créer un SharePoint sans l'associer à une équipe Teams? Oui. Sauf que ça, c'est l'informatique du cégep qu'il faut qu'il vous crée un SharePoint. Moi, j'ai un SharePoint d'équipe qui est automatiquement créé, associé. Mais, je ne suis pas sûr que l'informatique va vous dire oui. Mais oui, c'est possible. Ça, SharePoint à part. Mais il faut le demander. Merci, Martin. J'étais trop absorbé par ce que tu disais et je n'ai pas envie de dire. Pas de problème. Je reviens ici. Alors, les fichiers d'exercice, donc les filtres que je vous parlais, je vous suggère d'inventer une codification comme ça. Ils vont être tout de suite bien classés. Pas besoin de se créer des sous-dossiers. On aime ça aussi être paresseux, nous autres, les professeurs. Ça, c'est intéressant dans ce cas-là. Fichiers d'exercice, donc la bibliothèque de documents que je vous parlais, la synchronisation ici, dès qu'on clique, voyez-vous, vous avez la petite capture d'écran là. Quand je fais synchroniser dans un support de cours SharePoint, peu importe vous êtes où, bien ça le synchronise avec votre ordinateur, ce qui peut être intéressant pour dire, hop, je ne veux pas donner tout de suite ces exercices-là à mes étudiants, je vais les supprimer et quand ce sera le temps, j'irai dans mon OneDrive personnel, donc Cégep Garneau, faire un copier-coller pour leur donner accès. Fait qu'on n'a plus besoin de rien toucher, on fait juste copier-coller des fichiers, c'est génial. Je poursuis. Fait que justement, SharePoint, j'avais prévu une démonstration, mais vous m'avez devancé et c'est bien parfait comme ça. Fait qu'on a fait un petit tour rapide de SharePoint à quoi ça peut ressembler. Si il me reste justant, je pourrais revenir dedans au besoin. Je fais des petits spots aussi sur des choses intéressantes et importantes de SharePoint. Donc, on se rappelle, il faut l'ouvrir le SharePoint à part de Teams et là, j'ai la roue dentée. Il y a plein de choses qu'on peut explorer là-dedans, dont le contenu du site. Puis dans le contenu du site, moi, c'est des pages que j'utilisais. Donc, je crée des nouvelles pages. On peut les publier ou laisser en mode brouillon si je le veux. Je montrais aussi, on est capable de faire directement en mode création, si je me souviens bien, du SharePoint, nouveau page ou nouveau, ah, voyez-vous, bibliothèque de documents. C'est comme ça, j'ai fait mes documents de solution. Donc, je crée des répertoires qui n'existent pas par défaut d'anté, mais on est capable d'en faire autant qu'on veut. Donc, ça, SharePoint, la page d'accueil, je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est un rappel. Donc, je me fais une petite barre de navigation ici. C'est un composant. Tantôt qu'on voyait en mode création, on est capable d'ajouter des images, des médias, des documents, des bibliothèques de documents, mais on est capable de faire cette belle petite navigation-là. Ce que je vous conseille avant, c'est de créer vos pages complètes avec une belle présentation images qui ressemble au contenu qu'on va aborder. Par exemple, ici, langage HTML et CSS, j'ai mis du codage. Ça, c'est comme dans l'entête de votre nouvelle page. Puis, à la toute fin, faites votre barre de navigation. Comme ça, il va aller chercher le visuel de la page puis il va en faire un beau bouton. Les boutons, il y a plusieurs façons de les présenter. Moi, j'ai utilisé Pellicule ici qui présente les différents modules. Donc, créez votre barre de navigation, mettez-vous vos éléments importants. Ce composant-là, il est là par défaut, mais ça, ça veut dire que dans Outlook, si vous créez un calendrier associé à votre Teams, vous êtes capable d'ajouter des dates là-dedans. J'ai une question, Martin, c'est Maxime toujours. Est-ce qu'on peut planifier, si ça ne fait pas partie du sujet de la présentation, puis pour en parler plus tard, mais est-ce qu'on peut planifier une annonce ou une publication dans le Teams pour rappeler aux étudiants des échanges ou des exercices et où trouver, mettons, une information sur des pichiers de consignes, etc. Ça, Maxime, ce que je te propose, tu crées un devoir, puis le devoir, tu es capable de le planifier. Par exemple, je vais aller ici, je vais retourner dans le devoir. Quand c'est pour des examens, travaux, etc., mettons, je fais créer, puis tantôt, je vous disais, on est capable de créer à partir d'un autre devoir, pourquoi pas? Je vais faire ça ici, puis je pourrais aller chercher dans un autre cours. Ça se peut que j'ai deux cours, deux groupes séparés. Admettons, je suis dans Web, Web 1, suivant. Dans Web 1, j'ai créé déjà ces travaux-là. Admettons qu'il y avait un TP4, je pourrais dire, je vais me baser sur TP3, j'aimais bien ma grille. Je réutilise le devoir. Puis côté échéance, c'est justement ici. Donc, c'est quelle date. Moi, j'aime bien afficher toutes les dates. Donc, si j'ai une date d'échéance, mais si je dis modifier l'échéance du devoir, on peut activer tout ça. Fait que dis-moi, je le planifie pour qu'il apparaisse. Je ne veux pas que les étudiants soient au courant avant lundi. Il va apparaître à 15 heures, excusez, le 15 avril. Mais disons, le temps de donner mon cours, c'est à 8 heures, c'est un cours de 3 heures. J'aimerais ça que vers la fin du cours, il apparaisse automatiquement. Je vais dire à 10 heures. Puis là, j'active tout. Donc, c'est demain, excusez, c'est lundi qui va apparaître. Je leur donne deux semaines, mettons, pour le 29 avril, minuit. On aime bien ça à minuit. Ils travaillent fort puis ils nous écrivent puis ils nous écrivent en pleine nuit. Et je pourrais dire, bon, nous, dans notre département, on accepte de reprendre le travail jusqu'à 3 jours plus tard. Il va y avoir 10 % de pénalité par jour. Fait que là, on est capable, en plus, de dire, c'était pour le 29, plus 1, 2, 3, jusqu'au 2, 5. Fait qu'à ce moment-là, il va bloquer. À partir de cette date-là, on ne pourra plus remettre le travail. S'il remet entre l'échéance puis la date de remise, bien, ça va écrire le nombre de jours de retard. Génial. On aime ça. Puis, il n'apparaîtra pas tant que la date de planification n'est pas atteinte. Fait que, est-ce que ça répond à la question? Bien, Maxime ajoute, si j'ai publié plus assez tôt dans la session de devoir, je voulais programmer une publication de rappel dans le canal pour ne pas avoir à penser de le faire moi-même à une date précise. Une publication, non, je ne pense pas que ça se fait. Donc, créer comme un message qui va apparaître dans un canal, je n'ai pas vu l'option encore. Peut-être que quelqu'un d'autre connaît la réponse, mais personnellement, je ne pense pas que ça se fasse. Merci. Damn it. Good. Bien, on pourrait écrire à Timeo. D'un coup, ils ont des bonnes idées, ils vont rajouter des choses, ça pourrait être bien. Je ne sais pas si ils sont capables d'organiser ça parce que déjà, avec Timeo, on est capable de créer des canaux d'équipe, dire, quand même les étudiants ensemble en équipe de trois, gère ça comme tu veux, aléatoire, puis crée-moi des canaux d'équipe. Peut-être que quelque chose dans l'avenir que Timeo va y penser. Ce qu'on avait tout vu, moi, je t'ai rendu là. Mais mon constat, finalement, en essayant cette méthode-là au lieu de Moodle, parce que les étudiants ne m'aiment pas avoir un Moodle plus un Teams, bref, tout est là. Avantage, bien, la recherche, génial, gros pouce en l'air. Donc, un gros plus, la recherche, comme vous voyez, qu'on peut chercher à travers les images. Moi, j'ai des collègues qui ne font pas de Teams, ils ne mettent pas leur plan de leçon dans Teams. Ils font tout sur SharePoint, mais certains d'entre eux ont choisi SharePoint à cause de la recherche dans les images, ce qui est génial. Tout est sous nos yeux. Côté accessibilité aussi, on en parlait pour les malvoyants. À ce moment-là, admettons que le texte est trop petit, il y a plein de fonctionnalités dans tout ce qui est Office pour augmenter le texte, pour lire le texte à la place de l'étudiant, admettons que dyslexique, par exemple. Il y a plusieurs façons d'y accéder. Je vous parlais tantôt des fichiers. On peut aller dans Teams Fichiers. Je peux synchroniser avec mon ordinateur, mes fichiers vont être là. Je peux aller... Bien, c'est pas mal sûr. Oui, on peut avoir nos notes de cours à part. Comme je vous disais, moi, j'aime bien les sortir de Teams. Ça fait que je propose aux étudiants, faites-vous une barre de favoris, faites-vous un dossier, notes de cours, comme ça, vous les aurez tout le temps à disponibilité. Aussi, il y a un autre avantage, je ne l'ai même pas mentionné, mais c'était le fait que monter une page SharePoint, ça peut être assez rapide. Quand on fait des captures d'écran, copier-coller, c'est réglé. Je dis, copier-coller, c'est réglé, mais on sait très bien qu'on est aponneux des fois et on se dit, ah, c'est pas à mon goût. Ça, ça peut peut-être prendre un peu de temps. Inconvénients, ça demande une bonne organisation. Donc, juste la codification, les niveaux de titre, comment je vais découper mes sujets, mes modules, ça demande cette organisation-là. Des inscriptions d'une cohorte pour inscrire une nouvelle, ça, ça peut être un peu désagréable dans le sens que, moi, c'est la façon que j'ai trouvé la plus efficace pour garder mon SharePoint sans que je perde des images. parce que quand on copie une équipe, le SharePoint, ça se peut que les images que vous intégrez dans la page pointent sur le précédent cours. donc, ça fait que les étudiants n'ont pas accès au précédent cours, ça fait que les images vont être comme brisées pour eux. Ça fait que, moi, j'ai trouvé la solution, c'est que j'ai désinscrit puis j'ai inscrit mon nouveau groupe via Tmeo. Ce qui est plate, c'est que l'ancien groupe n'a plus accès à ses notes de cours, mais j'avais trouvé une solution, la seule solution possible, bien, vous allez deviner un peu, c'est de faire une exportation en PDF. Donc, ces notes-là, admettons que j'étais à cette page-là, je serais capable dans mes fichiers, mon navigateur, j'ai comme un petit blanc, je ne vois pas mon fichier, c'est-tu, tout, 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 il y a une façon de télécharger ou enregistrer sous en PDF. Bref, une façon de faire. Ça fait que ça, c'est un... Oui? Oui, je vois dans le chat, un petit échange là où Chloé dit « Je vois comment faire une conversation, mais ça ne semble pas possible pour une publication dans un canal. » Ça a coupé un peu quand tu as parlé, je n'ai pas entendu. OK, c'est dans le chat, là, je vois comment faire dans une conversation, mais ça ne semble pas possible pour une publication dans un canal. qu'il y a aussi qu'il y a des questions. Ça fait que quelqu'un a essayé par rapport à la précédente question puis ça ne semble... désolé, OK. Non, non, mais c'est ça, on dit la même chose. Je résumais finalement ce que tu disais. Ça fait que ça ne serait pas possible. OK. Merci. Donc, le site, le site, voyons un shit, le site SharePoint, ça se dit mal, sauf d'antise par défaut, ça, c'est le petit désagrément, mais pour y contourner, c'est ce que je vous proposais, faites un lien vers le vrai site SharePoint puis écrivez de faire ctrl-clic dessus. Ça va s'ouvrir à part. Fais-tu faire un petit partage justement où les gens peuvent voir le SharePoint en accès à la page d'accueil d'office pendant que tout le monde la connaît, mais au cas où. Oui, tu veux que je présente ça? Oui. Oui, oui, oui. Ça fait que si je m'en viens ici, je l'avais, je vais enlever, ma petite barre, j'avais la barre de zoom qui cachait. Ici. Je vois tous les modules, oui. accueil de Microsoft, c'est quand on fait office.com. On arrive ici quand on se connecte. Et là, on a vraiment notre Teams en ligne que je ne recommande pas parce qu'il est buggy un petit peu. Mais ici, on est capable d'aller voir tout, tout, tout. Le planeur, ça, j'en parlais plus tard, mais on va peut-être manquer de temps. C'est SharePoint. Il y a ici, pardon, SharePoint. Puis, faites attention parce que quand vous venez de créer votre équipe, ça prend un certain temps à synchroniser. Ça se peut que vous ne voyez pas tout de suite votre site web SharePoint. Il va apparaître plus tard. Ça fait que le lendemain, ça pourrait être un bon moment pour tester le tout. Là, je vois mon Web 1 que j'avais tout à l'heure. Donc, ça, c'est tous les sites SharePoint qui sont créés automatiquement dès que vous faites un Teams. Et là, si je clique dessus, bien, c'est la même chose. Donc, c'est ce qu'on voyait tantôt. Ça fait que moi, je copie ça puis je vais faire une barre de navigation puis je dis ouvrir le site SharePoint dans une nouvelle fenêtre, faites contrôle-clic. Donc, ça, c'est l'adresse pour le joindre. Je pense qu'on n'aura pas besoin de, on n'aura pas le temps de parler de planore. De toute façon, il est déjà de midi 26 ce matin. C'est intéressant, mais je sais que tu en parles dans l'article éduqué, de toute façon. Oui. Alors, les gens pourront en prendre connaissance. Moi, je trouve ça bien intéressant si tu m'envoies à des horizons qui méritaient de l'être. Merci beaucoup, Martin. Est-ce qu'il y a des gens qui désimposent des questions verbalement? Si oui, vous pouvez lever la main. En attendant que les mains se lèvent, je laisse une diapo sous les yeux. C'est ça que je vous parlais tout à l'heure, que je conseillais pour pas que les images se brisent dans le SharePoint, qu'on crée une nouvelle équipe. Je crée une nouvelle équipe, mais avec l'option liée à un team existant. Je suis capable de remplacer mes équipes ici. Si vous voulez plus de détails, j'ai mis les liens directement vers la documentation. C'est un YouTube que Timéo a fait. D'accord. OK. OK. Très intéressant. Alors, chers participants, vous allez recevoir l'inverse, le document aussi, le document de présentation, le lien vers l'article et les outils, avec toutes les précisions. Dans le chat, j'ai aussi deux mots vers des tutoriels de réseaux qui mènent aussi. Alors, j'espère que tout ça, ça vous a plu. Merci, Kio aussi, qui a ajouté un lien. Alors, oui, effectivement, ça passe trop vite. C'était vraiment très intéressant, l'article. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. Malheureusement, ça fera plus que l'on a que la crise parce que tout est déjà oublié déjà et je sais que ce qui est pris un petit peu, c'est vraiment incroyable. Alors, merci tout le monde puis on se dit à la prochaine. Il y a Julie qui a fait une très belle présentation et je suis certaine à ne pas être la seule à le faire. Alors, on se dit à bientôt. J'espère que l'expérience t'a plu aussi, Martin. Oui, tout à fait. Merci. Sous-titrage ST' 501